Le nuage de pollution chinois et les problèmes liés à ce dernier ne sont pas nouveaux, mais les particules les plus dangereuses d'une taille inférieure à 2,5 micromètres ont maintenant reçu un nom officiel. Mercredi dernier, le Comité national chinois de terminologie scientifique et technologique a décidé lors d'un séminaire de leur donner le nom de matière-particule fine ou xikeliou en chinois. Les particules PM2,5 sont de minuscules particules d'air de 2,5 micromètres de diamètre. Beaucoup de chinois les appelaient PM2,5, mais les scientifiques ont expliqué que les gens ne savent pas réellement ce que ce nom signifiait, c'est pourquoi ils en ont proposé un autre. Cependant, certains ne sont pas satisfaits. Pourquoi les autorités passent-elles plus de temps à chercher un nom plutôt qu'à trouver une solution ? Un internaute a écrit, je cite, « N'ont-ils rien de mieux à faire ? Peu importe comment on l'appelle, nous continuons de respirer de l'air dangereux pour la santé. » Un autre a écrit, je cite, « Au lieu de se concentrer sur un moyen de gérer la pollution atmosphérique, ces soi-disant experts travaillent sur quelque chose d'absolument inutile. Les particules PM2,5 représentent un danger pour la santé. Elles sont si minuscules qu'elles peuvent s'infiltrer dans les poumons et provoquer des problèmes respiratoires graves, voire un cancer du poumon. Cela est dû en grande partie au charbon, qui est l'une des plus importantes sources d'énergie en Chine. L'Organisation mondiale de la santé conseille un niveau maximal quotidien de 20. Le 12 janvier dernier à Pékin, les mesures dépassaient le niveau de 700. L'an dernier, dans quatre villes de Chine, plus de 8500 personnes sont décédées prématurément suite à une exposition prolongée aux particules PM2,5. dans quatre villes de Chine. Oui. Bien, oui.